A l'occasion des 10 000 abonnés, je vous propose une petite liste de 120 easter eggs et secrets cachés dans les 20 premiers épisodes de Reset System. C'est parti ! La queue de Hermine de dos dans le générique du premier épisode a été modifiée dans les suivants car sa forme était trop ambiguë. Le code ami indiqué est celui de Koichi, Prism River. Cette image fait référence à une pub japonaise pour Mario Kart DS. Le fond fait référence à Super Mario Bros 3 avec la phrase « Just what I needed » que dit Mario à chaque fois qu'il obtient l'item. La Game Boy possède plusieurs secrets. Reset System avec la typo du logo Game Boy et le JTM à la place du TM, mais également « LOL Matrix with Agent Smith » à la place du texte original « Dot Matrix with Stereosound ». Et le jeu à l'écran correspond au fangame Super Smashland. La marque du portable parodie Nokia et fait référence à Chuck Norris. L'ordinateur, élément récurrent des vidéos, est de la marque Samus pour parodier Samsung. Il s'agit de Fabienne Guerrero, une femme chrétienne ayant fait une vidéo condamnant Pokémon pour ses influences satanistes. Pour l'icône du pape, il s'agit d'une miniature de PewDiePie. Les initiales de Iliane Rupey-Lloyd forment IRL. Le sol et le mur sont des textures issues d'Animal Crossing que j'ai ensuite modifiées, et le nuage a la même forme que ceux de Super Mario Bros. Il s'agit des fragments du bonheur de Zelda Minish Cap. Le logo MewTube parodie le logo YouTube. Faute d'avoir trouvé la map à télécharger, le décor Minecraft a été refait bloc par bloc à partir de la vidéo modèle. Le principal oubli est de ne pas avoir activé la nuit. Amazon fait référence à un point-and-click sorti en 1999 et parodie Amazon. Il s'agit d'une parodie de l'intro de Smosh. Et là, c'est une parodie du générique de la série américaine The Office. Le fanart fait référence à Dr. Wu pour Dr. Mario. Les mis des employés représentent tous la personne qui les double, sauf le mis de Hideki Kono, producteur de Mario Kart, et celui de Michael Kelbot, PDG de Retro Studios. La petite phrase DSception fait référence au fait que Carmine joue à la 3DS dans un écran de Nintendo DS. La pétition avait réellement été créée à l'époque de la sortie de la vidéo. Ce passage est un clin d'œil aux vidéos de Monsieur Plouf. Le logo d'Activision possède le triangle des Illuminati. Le panneau sur Moïse fait référence à l'incident de la Paris Games Week de 2013. Il s'agit des rires de la pub LCL de Gad Elmaleh. Les images sur Smash Bros Universe font référence aux foliques qui circulaient sur Internet. L'ambiance de dé-sigle et des jeux fait référence au quiz du Twomp dans Paper Mario 2, la porte millénaire. Hermine a le visage de Doge quand il a le sigle WoW, en référence au meme. L'écran est de la marque Sonic, en référence à Panasonic. Ses initiales signifient WTF Wifi Trainer. Sur le tableau, il s'agit d'un dessin posté lors d'une réunion pour le prochain Super Smash Bros. Kakashi fait référence à Baptiste de Batégaël avec le fameux « ça marche bien ». La drogue Nintendo existe réellement et a été localisée en Belgique. La date du faux message de Hideo Kojima sur le Miiverse correspond à l'annonce de Super Smash Bros Brawl. Il s'agit évidemment d'une parodie de l'intro de Megaman 2. Le crayon porte l'inscription PhysX, en référence au jeu Crayon PhysX. Il s'agit d'une référence à Slender. Le visage sur le billet YouTube Money correspond à celui de Chad Hurley, l'un des fondateurs de YouTube. L'art à l'humaine est une parodie de Rémi Leradi, avec Norouda himself en guest. Les maniètes sur le frigo ont été arrangées de manière à former des petites références geeks. Il s'agit d'une parodie de Doritos et Muntando, en fausses annonces publicitaires. La baston entre la déesse et la PSP fait référence au fait qu'il y avait une PSP à l'épisode précédent, et que la déesse reprend son rôle. La tablette est de la marque Capod pour parodier les produits Apple, avec le logo du professeur Catastrophe. Le logo HRM TV, parodie BFM TV. Il s'agit d'une parodie de Tellement Vrai. Dur à deviner, n'est-ce pas ? Ce faux site Smash Bros avait fait beaucoup parler de lui avant l'E3, mais il s'agissait d'un énorme fake avec un compteur bidon. Le titre fait référence au DLC Capcom annoncé à l'E3 2014, avec une typo similaire à l'original pour chaque mot. Le 5 plus 5 égale 10 fait référence à une vidéo d'Antoine Daniel. Traumassimo est une parodie de Doctissimo et du logo Traumacenter. Dans l'épisode 8, il y a une référence aux épisodes 2, 4 et 6. Il s'agit de la machine pour sauvegarder dans Metroid, et la scientifique et Emma Sky de Ace Eterni. Cette image parodie les couvertures des anciens magazines de Tips. Les titres de la vidéo ont la même typo que les niveaux des premiers Sonic. « It's no use » est la phrase du méchant Silver dans Sonic 2006 qui peut faire léviter les objets. Il y a des symboles toxiques sur la jaquette. On voit apparaître furtivement l'avatar de Mad Bob, Let's Player québécois. Le tonneau qui tombe fait référence à l'épisode de Red Barrel sur les doubles sauts de Pseudoles. « Je suis très belle dans mon salon » est une référence à la vidéaste belge Morgane ne comprend pas. La déesse a un pansement car on apprend plus tard dans la vidéo qu'Hermine a cassé l'écran. Le tuyau de fin de crédit est également cassé. Ils seront changés dans les épisodes suivants par une 3DS bleue et des tuyaux rouges. « Speed High Pie » fait référence à l'affaire du Grand Journal sur Canal+. « Une famille en or rose » est une référence à « Peach d'or rose » de Mario Kart 8. Et l'ancienne interface du jeu télé a été recréée avec la fameuse référence du lave-vaisselle à la fin. Les cartouches Mister Flèche et Hermine font référence aux cartouches de Link's Awakening et Pokémon Jaune. Il a également écrit « Reset System » avec la typo de Game Boy Color. Le tableau est celui de Yoshi's Island. J'ai barré le S sur la jaquette car l'abonné qui a posé la question avait écrit « SMB4 ». Hermine fait référence au chien de PewDiePie qui s'appelle Maya. Il s'agit des chiffres des top 6 de Punky. Pour l'anecdote, lorsque j'étais allé voir le stand de Vox Maker à la Japan Expo de 2014, Sirix avait cru lire sur mon t-shirt Nayan Hermite au lieu de Nayan Hermine. Hermine fait référence ici à la cartouche DS de Bienvenue chez les ch'tis dont j'ai parlé à l'épisode 4. Le shampoing Grenier parodie la marque Garnier et fait référence au JDG. Et le parfum Medior est un mélange entre Medor et Dior. Quand j'ai demandé sur Twitter qui voulait passer dans le prochain Reset System, GPM a été le premier à répondre, du coup, voilà son apparition. Sur le panneau danger électrique, il y a le symbole de l'énergie électrique en carte Pokémon. En fond, on peut voir un décor du premier Castlevania. On peut voir Pyro de Team Fortress sur les boîtes d'allumettes et il y a un briquet Game Boy. De plus, le cadre des vignettes fait référence à Resident Evil. La collection Parsec est une parodie des collections Altaya, Parsec étant le studio qui a créé le jeu Slender. On peut voir sur la canette une petite étiquette, ce qui donne Fanta et Bob. La mention du chasseur de fantômes fait référence à un épisode de GusDX dans lequel il enroule une radio dans du papier aluminium. Hermine porte un T-shirt Gilles de Asperger, en guise de réponse à l'épisode où Gilles porte un T-shirt Hermine. Cooking Nana est une fusion entre Cooking Mama et Nana des Ice Climbers. RS parodie l'écran titre du jeu SCP. La marque Icarus parodie la marque de micro Olympus en référence à Aki d'Icarus. Ici, il a une référence à Tim de Braid car la princesse du jeu semble être une métaphore de la bombe nucléaire selon une fin cachée. Il s'agit de l'araignée Skeeter de la saga Donkey Kong Country. Petite référence à l'épisode d'Aventure Time où le roi des glaces fait une collection de princesses. Le logo Mario Kart TV a été détourné à l'occasion en Mushroom Kingdom TV. Il s'agit d'une parodie du générique de Game Theory. Lorsque le sac de sable est envoyé dans les airs, on entend le cri de Faye en référence au fait qu'elle s'était cachée dedans en début d'épisode. Le logo Onclair Nest parodie celui de Dr. Wu. La mention du carton magique est une référence à la boîte magique de Voxmaker sauf que la vidéo bonus n'existe pas et renvoie vers une vidéo de fausse pub pour Orangino. Le cahier des charges possède des charges électriques sur sa couverture et le logo Altair, en référence à Assassin's Creed, parodie la marque de cahier Oxford. A Few Moments Later est une référence au dessin animé Bob l'Éponge. Pour la quatrième épreuve, ne sachons pas quoi marquer, j'écris Risotto. Le yé que l'on entend et le cri de victoire de Rayman dans son tout premier jeu. Il y a quelques images rigolotes dans cet épisode comme Mario Kart cuit ou Mario Kart non en opposition à Mario Kart Wii avec l'image du Mario qui dit non dans le jeu Hôtel Mario. On peut voir la tête de Monsieur Kono sur le même. Ce passage fait référence à l'épisode 3 sur Mario Kart 7 où l'équipe semble être devenue complètement zinzin. Il s'agit d'une petite référence à la drogue Nintendo dont j'ai parlé dans l'épisode 5. L'image Mario Kart Corruption est une référence au tableau de Michel-Ange et le logo Corruption est celui de Metroid Prime. L'épisode de Dr.Wood ont été les questions et l'épisode 3 de la saison 3, l'embouteillage sans fin. L'exagération face au pneu shiny fait référence à toutes les vidéos de joueurs complètement fous en tombant sur un Pokémon shiny. La croix en bois avec l'inscription Traitor est une référence à Game of Thrones. Top 3 est une petite référence à Top 10 et le podium est celui de son générique. Le scientifique de gauche est couvert de la peinture bleue qui permet de rebondir. Et le scientifique avec une tête de menthe religieuse fait référence au passage dans Portal 2 dans lequel Kev Johnson dit avoir incorporé de l'ADN de menthe religieuse dans les sujets de test. Cette image est une fusion entre Dr. House et Gordon Freeman. Le logo Post-BD fait référence à Post-Manga de Mr. Enzor. L'image 3 théories sur Portal est une référence aux vidéos 5 théories de Didi Chandouidoui. La fausse image de la chaîne Hermine Gaming parodie les vignettes de certains Youtubers gaming. La vignette juste ici est un trucage envoyé par un abonné sur Twitter. Il y a le symbole du jeu d'arcade Centipede sur l'affiche du film Human Centipede. La téléportation qui se passe mal fait référence au film La Mouche. Il s'agit d'une petite parodie des images Le Saviez-Vous qu'on peut trouver sur Internet. Red Bill est une parodie de Red Bull. Les crédits de fin de l'épisode miment ceux du jeu Portal. On peut voir le logo d'Apollo Justice détourné en Austroi Farmer, ce qui signifie Austroiculteur en anglais. Le breakdown de Capcom commence avec un Hadoken de Ryu dans Street Fighter et le personnage explose comme dans les jeux Megaman. Il s'agit d'une référence au drama japonais Liar Game. Le générique de l'épisode anniversaire comporte l'icône des vignettes de chacun des 19 épisodes précédents avec en plus l'enveloppe du courrier du cœur et le boulet de Wrecking Games. Il s'agit de la table des trophées dans Super Smash Bros for Wii U. Étant donné que j'ai changé de PC, le nouveau logo de l'ordi est Sims pour parodier la marque MSI. On peut furtivement voir un fort NX en guise de petit troll. La phrase sur la chronique non exhaustive fait référence à la chronique Le fond de l'affaire de Maxime Robinet. Et voilà pour les 120 easter eggs et secrets de Reset System. En vérité, il en reste encore quelques ans que je n'ai pas pu lister dans cette vidéo, mais je compte sur vous pour être attentif dans les prochains épisodes. Et évidemment, merci à tous d'être plus de 10 000 à suivre mes vidéos. À bientôt !